Hey salut à tous les dragonniers, c'est les Rastragos et bienvenue sur World of Warcraft Dragonflight pour la suite des quêtes de la 10.1.5 Donc là vous allez pouvoir voir, j'ai fait en sorte de choper les deux dernières quêtes qu'il me manquait pour les failles temporelles Donc ça c'est cool du coup, au moins on va pouvoir terminer ça, ça va nous donner plus d'informations sur ces objets que l'on chope Et ça va nous faire débloquer également le haut fait etc J'ai juste quelques screenshots à montrer du coup, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de temps qui espacent les deux parties, celle là et la précédente Vu que c'est le même jour que je les enregistre mais à quelques heures d'intervalle Mais il y a eu des petites choses qu'il a fallu que je prenne un screenshot du coup avec ce qui s'est passé Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup, mais si il n'y a même pas beaucoup, vous n'intéresse pas, vous pouvez avancer plus loin dans la vidéo Alors là c'est le commandant Gradius Plé des Orques, Gloire à l'Alliance Donc là c'était un moment où il y avait le combat contre l'Alliance et la Horde Qu'on a déjà un peu vu, mais là il y avait un mec qui avait le nom de commandant, c'était un boss Donc voilà je l'ai pris en screen au cas où Là c'est parce que du coup j'ai trouvé mon moi en Murloc Et c'est lui qui donne un poisson, un Murglaglule Et donc du coup voilà, j'ai fait en sorte de décaler un peu la fenêtre de storyline pour montrer Bon apparemment dans cette ligne temporelle je ne suis pas un démoniste Apparemment les Murlocs ne peuvent pas vraiment être démonistes Même s'il y a Anguilidan, mais bon c'est pas grave Là apparemment je suis plutôt un guerrier Je lirai justement sa quête juste après là quand j'aurai montré les screenshots Et là j'ai trouvé Elémaine, Résistance sur Amarienne Pendant qu'il y avait les Murlocs, là où Dou est sorti mon moi en version Murlocs Et il y avait également la Légion qui attaquait de Azrage Et donc justement on a vu que c'est lorsqu'Azeroth a été conquis par les démons Après la guerre des Anciens, ben apparemment il y a une résistance des elfes Et Elémaine se trouvait encamouflée là ici Et ben ce qu'il y a c'est que son nom m'a beaucoup surpris Parce que Elémaine ça doit un peu vous parler normalement Si vous avez un peu lu des choses du lore Et surtout l'origine de l'épée de Anduin et de Varian Justement Shalamaine Shalamaine qui est la combinaison de deux épées Shalator et Elémaine Et justement après la combinaison de ces deux épées enchantées elfiques Ça fait Shalamaine Et bien apparemment je sais pas si les épées ont appartenu à des personnages qui avaient ce nom là Du coup Mais voilà ça m'a surpris Donc voilà Elémaine qui donne la carte de Suramar Et là aussi on va lire ce que ça dit Et là il y avait Mara la gardienne gangrénée Donc Mara c'est celle qui est juste à côté là C'est elle là qui du coup on a aidé pendant les quêtes de Thadrasus Ben là il y avait sa version gangrénée Ok Et là c'est pour débloquer un au fait Pendant qu'il y a l'assaut des titans de Hulderoth Ben on peut choper des espèces d'orbes Qui font un peu penser à Qui font un peu penser au sort que l'on chope dans Torghast Ou alors du côté de Du côté de Du truc des dragons bleus là À la travée d'Azur Là l'assemblée de Cobalt là Avec les différents sorts que l'on peut choper Ben là Là justement c'est On peut choper différents sorts Il y avait un truc c'était Fourure dufteuse augmente de 100% je crois le calinage Et si on va parler à Sori Dormi pendant qu'on a ça Elle dit Les rats Sragos ça me fait plaisir de Vous voir Sori Dormi vous regarde et cligne des yeux plusieurs fois Elle semble avoir remarqué la fourrure plus douce Que vous avez obtenu d'un orbe de mutagène d'Ulderoth Désolé vous ne seriez pas couvert d'une fourrure dufteuse Le genre de fourrure douce et soyeuse Que possèdent les familiers adorables Ou les petites créatures sans défense Sori Dormi pèse soigneusement ce prochain mot Pourrais-je Si ce n'est pas trop demandé Vous caresser Et donc on a deux choix Soit lui dire Oui allez-y Ou alors Je vous en prie ne me caressez pas Si on lui dit Ne me caressez pas Ça fait Sori Dormi s'efforce de cacher sa déception Oui bien sûr Ce n'est pas parce qu'on est dufteux Qu'on a envie d'être touché Prévenez-moi si vous changez d'avis Donc même en refusant Ça donne quand même le haut fait A tous les écureuils que j'ai été avant Et si on dit oui Ça fait une vague de soulagement Anime le visage de Sori Dormi Qui se met à caresser la fourrure de votre cou et votre dos Et vous dites que vous devez cette fourrure A une mutation des titans Ces titans ont vraiment d'excellentes idées Je dois dire Je crois que j'apprécierais de passer du temps à Ulderoth Si ça n'était pas contraire à tout ce que défend mon vol Ok d'accord Hop voilà Et du coup il n'y avait que ça Et au niveau donc des quêtes Donc là bien sûr Vu que j'ai refait des trucs Pour expert c'est bon Et là ça dit un poisson Un gros poisson Un poisson plutôt chouette Si on aime les poissons Et pour la carte de Suramar Nul ne sait si la Suramar de cette voie temporelle est cachée Mais elle semble se trouver au même endroit que celle de la vôtre Ok d'accord Donc ça déjà c'est bien de savoir Que les choses sont au même endroit Et donc du coup Un cadeau hors de l'eau Votre version Murloc lève un poisson à deux mains Et le temps vers vous Le geste vous semble rituel Ça intéressera peut-être ce riz dormi Et la résistance La personne qui se tient devant vous Est clairement une elfe de la nuit non corrompue Mais plus sauvage Et moins bien nourrie que la moyenne Beau monde Pas de légion Pas de gangrène Si vous le pouvez envoyer de l'aide Suramar Demandez Tyrande Ah ok Ah oui vu que c'est une résistance Sans doute face à la légion Ben Voilà quoi Mais bon du coup c'est bien de savoir Que sur Ulderage Il n'y a pas Il n'y a pas La légion qui a tout corrompu Il y a encore Il y a encore des elfes qui sont là et tout Bon par contre malheureusement Comme on a vu Il y a le crâne de Malfurion C'est à dire que Tyrande malheureusement Ben voilà quoi Elle est toute seule Avec d'autres elfes de la nuit Contre la légion Que vous faut-il ? Alors j'ai trouvé cette créature Oui on va faire ça là maintenant Je compte la garder On me dirait qu'il n'y a personne d'autre Pour s'en occuper Là elle dit que Ben tant pis Elle va s'en occuper elle Alors Fais voir La résistance Sauridami vous regarde d'un air perplexe Quand vous lui donnez une carte de suramarre Son expression change Une fois que vous lui expliquez toute l'histoire Ouais Incroyable ce monde de vie sous le joug de la légion depuis 10 000 ans Mais la résistance persiste Ah oui d'accord Donc c'est pas la suite à la guerre des anciens Là c'est même de nos jours Mais voilà quoi Apparemment il y a toujours une poche de résistance 10 000 ans après la conquête de la légion Ah bah purée il doit bien s'amuser J'aimerais les aider Mais nous ne pouvons pas intervenir Dans une autre voie temporelle Je sais C'est une réponse terrible Eh oui Nous avons forte affaire Ok Sauridami soupire Il peut rester ici Pour le moment Sauridami fixe Expert du regard Je n'ai pas l'habitude de recueillir les familiers perdus Sauridami vous regarde Puis donne une petite tape affectueuse sur la tête d'Expert Je n'ai pas le temps Mais vous pouvez le laisser ici Merci de m'en avoir parlé Ouais Hop Et attends Parce que du coup Ah ok Expert il est là Expert Ah on peut le caresser Ok Très bien Attends Fais voir la carte Ah Euh Ah oui C'est Oui C'est Les îles brisées Mais du coup C'était à l'envers Oui Là c'est Le rivage brisé Azuna Suramar Là ici Tornheim Ourok Et Valshara Ok ok Vous consultez la carte Qu'un membre de la résistance d'Azraj vous a confié Elle indique la présence d'une zone protégée par un bouclier Semblable à celui de la ville de Suramar dans votre ligne temporelle La côte de ces îles brisées semble toutefois différente Comme si quelque chose de titanesque Avait fracassé la terre alentour Une croix marque l'emplacement du contact de la résistance Suramar Puis-je aider la résistance sur Azraj Non Bon de toute façon elle allait pas dire autre chose Ah Ok juste non Ok D'accord Non Bon très bien Ok Et enfin le dernier Suramar 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 Experts de vous suivre Un moment D'accord Experts vous suit Ah d'accord Ouais il vole en plus de ça Ah je crois que c'est une mascotte D'accord Ok Bah reste avec nous un petit instant Egalement quelque chose que je n'ai pas montré Dès Dès le début des quêtes de la 10.1.5 C'est qu'ils ont fait en sorte Pour notre plus grand bonheur Pour économiser de la place dans les sacs Ils ont fait en sorte de transformer les pierres du Fief Et la pierre de foyer de Dalaran Enjouer Donc du coup Ok ça dit que je vais Ok c'est déjà dans la collection Ok Donc voilà Du coup Du coup Pierre de foyer de Fief Et pierre de foyer de Dalaran C'est Enjouer Et ça C'est cool Et ça c'est cool Parce qu'au moins Bah voilà quoi Ça fait Ça fait gagner Deux places De toute façon il fallait bien Parce que toutes les autres pierres Comme celle des failles nocturnes Et tout C'est un jouet également Donc tant mieux Ok Bah il reste plus qu'à lire Le poisson Voici le poisson que vous a légué Vous en murloque Souris dormi lui a appliqué Un verrou temporel Pour l'empêcher de pourrir C'est un spécimen incroyable Ses écailles sont parfaites Sans la moindre trace C'est un peu comme si Quelqu'un avait pêché À main lui Un poisson parfait Dans une rivière D'accord Ok Très bien Bon bah voilà On a fait On a fait l'archéologue Des lignes temporelles J'aurais bien aimé plus Parce que j'adore En apprendre plus Même si Même si c'est des choses Qui n'ont rien à voir Avec le lore actuel Ou quoi Mais c'est quand même Bien bien de découvrir Des choses D'autres lignes temporelles Bon allez On va faire en sorte D'aller du côté De la marge des zéons Pour enfin commencer Les quêtes journalières Là bas et tout Voir un peu Ce que ça nous réserve Parce que bah là Du coup ça fait une semaine Que la 10.5 a commencé Et bah du coup J'ai loupé une semaine De quêtes Mais c'est pas grave Et s'il y a le temps Après on ira faire Les quêtes démonistes Alors fais voir du coup Cette zone Qui n'est plus Piégée Dans le temps Comment ça c'est Des piégés Bonjour On pourrait revenir Plus tard Ok Bonjour Qui c'est qu'on a Pedgie Melly Teleton Il vous faut quelque chose Du 6.8 Non mais peut-être En alternance Avec du 3.3 Ok Signature temporelle Oh parfait Un aventurier Vous avez entendu parler De Pedgie j'imagine Le compositeur Non ? Bon et bien Ne lui dites pas Nous voyagions En quête d'inspiration Pour sa prochaine chanson Quand nous avons croisé Une dragone appelée Tempo Pedgie est à présent Convaincue Qu'elle est la seule A pouvoir nous aider Oui à cause de son nom Pour lui ça suffit Mais Tempo Est bien trop occupé Pour nous aider Ce qui se comprend Vous pourriez lui parler Essayez de la rendre Un peu plus Un peu disponible Ok Bon ouais Malheureusement Ça ne sert à rien Ça ne leur fait Ça ne leur fait rien J'aurais dû le savoir Pedgie s'il te plaît Je suis une poussière Un imposteur Melly soupire Il est sûrement En train de broyer du noir A l'auberge Vous pourriez aller parler A Tempo Puis nous rejoindre là-bas Ok Ah Nosdormu Ok Nosdormu il est là Défenseur Enquêtrice Temporelle Tempo Ah c'est elle Nos ennemis seront abattus Oh Non non Ce n'est pas tout à fait exact Vous deviez arriver 22 secondes plus tard Nous avons encore du pain Sur la planche Ah d'accord Cet endroit n'était pas figé Dans le temps Exact Cet endroit était figé Dans le temps Jusqu'à récemment Nous avons pu nettoyer L'essentiel de l'anomalie Mais comme vous pouvez le voir Tempo fait un geste Vers la fontaine Figée dans son dos Tout n'est pas encore Rentré dans l'ordre Faites preuve de prudence Tant que vous serez Dans la zone Ah oui en effet Oui ça coule pas Ok Papillon touché temporellement D'étranges énergies temporelles Persiste Ok Qu'est-ce qui vous amène Euh Auriez-vous des conseils En matière de musique Gardez la tête froide Oh vous êtes avec l'exubérant Petit vulpérin Veuillez m'excuser J'ai beaucoup à faire Pour l'instant Nous autres enquêteurs Tempoels Nous avons des Nous avons affaire A des vestiges Des fils décousus Des instants incongrus Il faut trouver Et nettoyer les fuites Des lignes temporelles proches Je serai libre Une fois que tout Sera plus cohérent Ok Un arrière sur la Le Cronorgeron Vous venez nous aider Comme vous pouvez le constater L'anomalie temporelle Autour des marges Des éants s'est dissipée Et le travail ne manque pas Nous avons demandé de l'aide A l'un de nos meilleurs Cronorgeron Un dragon de bronze Du nom de Ferronormu Le problème dans tout ce chaos C'est qu'il est introuvable Il aurait déjà dû revenir Après avoir installé son atelier Tempo supir agité Pouvez-vous aller chercher Ouais Au dernier Un nouvel Ferronormu Ouvrait dans sa forge Avec une importante créature Mortelle d'Azmerlott Ok D'accord Ah donc il y a Il y a un Il y a un Il y a un Azmerlottien Qui est là ici Ok Et c'est normal du coup Est-ce notre dernière rencontre La première Pardon de ne pas vous accompagner En personne Mais cette méthode Paraissez plus rapide Notre guerre contre les primalistes Trouble notre reine Et cela a empiré récemment Quelque chose lui pèse Je sais à quel point Les fardeaux de l'esprit Peuvent être écrasants Elle a quitté Valdraken il y a quelques temps Vous pouvez trouver un Pour trouver un endroit calme Ou réfléchir Mais je m'inquiète Je vous en prie Allez la voir Et assurez-vous Qu'elle va bien Mais ne lui dites pas Que c'est moi qui vous envoie Trouver à l'extra Le seul et unique Trois chemins Doit être préservés D'accord Bah attends On va voir tout ça Ergruy C'est votre première visite Des marges des zéons En quoi puis-je vous aider Ok Ouais On va un peu explorer la zone Faites attention démoniste Il y a des énergies Temporales étranges Qui persistent Dans cette zone Ouais Chercheuse Maroc C'est votre première visite Ah ok Donc il y a des les mêmes choses Bacar assoupi Ok Terre temporelle Ok Ah Ah oui En effet Là Ouais Là ça c'est encore figé Dans le temps Faut en sorte de voir Si on peut parler Aux gens Ou pas On va voir S'il y a un peu Des objets Cachés Également Ah oui C'est l'endroit Où il y avait Les ours Là Ah bon Ben du coup Et oui Du coup Là ils ont abattu Les ours Mais on a fait en sorte De sauver le petit Avant que ça se débloque Donc normalement C'est bon Le petit Il est Il est sauvé Ah attends Parce que du coup Il n'y a pas d'autre moyen De monter Là-haut Non Ok A part voler Observatrice corot C'est votre premier Ah ok Ils ont l'air De dire tous La même chose D'accord Ils ont l'air De dire tous La même chose Chercheuse Ma Chercheuse Maroc Mais on n'a pas vu Un peu plus bas Là Ok Pourquoi il y a deux fois Ok Pourquoi Pourquoi la madame Elle y est deux fois Là D'accord Intéressant Très intéressant Ah un dragon bleu Ah ou à Goza Ok Salut Ouais ça se poursuit Là ici Ok Oula Qui est lièvre agaçant Jardinière qui bique Ok Attends Il y a un monsieur Qui court vite là Enquêteur temporel Pourquoi il va vite le monsieur Ah Jardinier bupti Lui il est toujours figé Dans le temps Ok Jardinière avica Ouais Donc il y a encore Il y a encore Quelques anomalies En effet Tei Ok C'est quoi ça Gelée temporelle Ah oui d'accord Il y a des gelées temporelles Là ici Faites attention Il y a des énergies Ouais d'accord Ok 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 Ouais Ouais Je l'ai temporel primordial Ok Je l'ai à mi-temps Ok 200 ans de gelée Ok Dakar Ok Tris Candrey Ouais Ouais Ok 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 Alors fais voir ce qu'il se passe Là du coup Awa Goza Coucou Kavigos Ok Ça marche Donc il y a deux dragons bleus ici Stana Normu Je suis occupé Je suis occupé là Allez ennuyer quelqu'un d'autre Ok D'accord Pas besoin d'être aussi violent Ah Pourquoi tu recules toi Qu'est-ce que t'as vu Ah oui non d'accord Il est juste dans Ok 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 donc Il faut grimper Là ici Oh Ah Ferronus Ok Auberge de tout temps Coucou Ok donc Ça c'est une auberge Ah Chromie Il serait dormi Ok Et Bob le tavernier Ah Bob le tavernier Apparemment j'en ai entendu parler C'est un mec qui était dans Dans Hearthstone Mais Blizzard a fait en sorte de le De le mettre en jeu du coup Ok Bonjour Bonjour Je travaille en indépendant Depuis que ma taverne a été saccagée A Dalaran D'accord Ok Donc il était à Dalaran Zera a bien fait de vous envoyer Nous avons quelques personnes Qui auraient besoin d'un coup de main par ici Ok Bienvenue au marge des Zéons Les Rastragos Le temps est devenu honnêtement Une belle pagaille Nous avons besoin de votre aide à l'auberge Oui Ok Quête journée Oh vous revoilà Oh Où est-ce notre première rencontre En fait bref Bonjour C'est renseigné sur le nom de Chromie Ah ok Pourquoi on a ça J'ai choisi cette forme anthropique Parce que c'est celle qui me correspond le mieux C'est aussi la raison pour laquelle J'ai gardé le nom de Cronormus C'est mon nom et je l'aime bien Chromie sourit Il vous fait un clin d'oeil Mais vous pouvez continuer à m'appeler Chromie La plupart de mes proches le font Oh non Ça peut-être qu'on avait déjà eu à le lire Petite chose Nous avons chargé quelques dragonnets Bien intentionnés De prendre quelques petits objets de l'histoire Les petites choses peuvent parfois avoir un grand impact Pendant qu'ils travaillent d'arrache-pied J'ai besoin que quelqu'un aille remettre Ces rochers à leur place Je sais C'est juste des cailloux Mais il faut les rapporter Ok Ah oui Donc ça donne bien des paillettes Et dessiner un capsulé D'accord aussi Ok Ah ouais Donc il faut faire ça En plus de Il faut faire ça en plus de En plus de faire les failles Ouais ok Bon Titan pour aller vers Lordaeron D'accord Oh Ok Narnie Qu'est-ce qu'on va faire là ? Oh Ah Ok j'ai une forme Protège contre la création de notre ondulation dans la ligne temporelle Voile déplacée dans le temps Ok Ok Qu'est-ce que je fous à Qu'est-ce que je fous à Tirisfal moi ? Perdu de Lordaeron Ouais qu'est-ce qu'il se passe là ? Non apparemment C'est comme si j'avais Comme si j'avais parlé à Azuri dormi Et qu'elle m'a Et qu'elle me renvoyait dans le temps C'est quoi ça ? Rocher glacé Ok C'est les rochers compris Les dragonnets qu'il faut replacer Ok Hop Ok Emprunter le portail Ok Oh Ouais Ouais Euh Ok Oh non Ok Arthas qui est arrivé avec Invincible Et en fait ce que l'on a placé c'était des morceaux de glace Et du coup Invincible a A Ripper dessus Et Et il est mort Oh 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 non Qu'est-ce qui serait passé si je ne les avais pas placé ? Est-ce que du coup ça veut dire que Invincible serait resté en vie ? Arthas ne l'aurait pas tué Et ça ne lui aurait pas donné envie de De devenir le roi liche ? Enfin ça n'aurait pas été l'une des raisons pour Pour foutre l'humanité Dans le chaos ? Oh non Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok Enfin Tu vas me dire Si c'est Si c'est ce que doivent faire les dragons de bronze Pour maintenir la ligne temporelle dans laquelle on est Et pas qu'il y ait de changements Ah mais bon c'est Ok Euh ouais J'ai quelques questions Merci d'avoir fait ça les Rastragos Veiller au bon fonctionnement des voies temporelles N'est pas toujours ce qu'il y a de plus drôle comme travail Et il faut parfois faire des choses qui nous déplaisent Mais la vraie ligne temporelle doit suivre son cours Ouais après tu vas me dire C'est un peu ce que l'on a fait dans les grottes du temps A l'époque de Burning Crusade On a fait en sorte Pour Pour le premier donjon De faire en sorte que Trall S'échappe bien du donjon de Fort de Durn Et on a fait en sorte d'arrêter le vol infini Pour pas qu'il tue Trall Parce qu'il voulait l'empêcher de créer la horde Dans le deuxième donjon On a bien fait en sorte de De soutenir Medivh Dans sa création de la porte noire Pour faire venir la horde sur Azeroth Alors que le vol infini Voulait faire en sorte qu'il y ait pas ce 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 chaos qui se produise Dans Dans l'épuration de Stratol On a quand même bien fait en sorte De maintenir Arthas sur sa voie De l'épuration Aussi Du génocide de Stratol Même si du coup Voilà Mais là Ouais Là ce qu'on vient de faire C'est un peu la même chose Du coup On a un peu fait en sorte de Ben Faire en sorte que la ligne temporelle soit Que Enfin que Que les événements Continuent à se passer Comme ils se sont passés Dans notre ligne temporelle Ouais mais c'est pas Enfin ouais Qu'est-ce que ça aurait donné Si on avait rien fait du coup Parce que là aussi Pour les trois donjons Que l'on a fait Je veux dire Surtout la porte des ténèbres Je veux dire Le vol infini Avait toutes les bonnes Toutes les bonnes intentions Entre guillemets De faire en sorte que Medivh ne réussisse pas A ouvrir la porte des ténèbres Pour éviter que Que la horde arrive sur Azeroth Ouais Je veux dire Les choses se sont passées Comme elles se sont passées Mais quand on a l'opportunité De pouvoir changer les choses Ouais Il y a matière à réflexion C'est en plus Comme dit Chromie Veiller au bon fonctionnement Des votes en poil N'est pas toujours Ce qu'il y a de plus drôle Et faire des choses Qui nous déplaisent Ouais Je me demande Ce qu'il y a d'autre Comme quai de journa Là du coup Parce qu'il y a eu Pas mal de choses Dans l'histoire Qui ont été très déplaisantes Et si on doit participer Au fait que ça Que ça continue A se produire comme ça Moi je veux pas Trop signer pour ça Je veux pas trop participer A ce genre de choses C'est des choses du passé On a pas besoin De faire en sorte Qu'elles se reproduisent Comme ça Ok Ouais Merci Ouais Ok Bon ça a l'air D'être assez rapide Si c'est que Ce genre de Quai de journa Hop On va claquer ça On va monter A l'étage Ouais 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 Ah Oui Ils sont là Est-ce qu'il y a quelque chose D'autre du coup Non Non Petji S'il vous plaît Vous devez vous lever Je peux pas Je suis mort J'ai mouru Mélisse au pire Vous voulez du café Est-ce que cela pourrait vous requinquer Peut-être Vous avez mon attention Ouais Merci d'avoir parlé à Tempo Petji a parfois mauvais caractère Mais il a un bon fond La plupart du temps Petji l'ose dessécher Petji en rajoute encore Je sais que ça paraît puéril Sans doute parce que ça l'est Mais il réagit bien Aux petites attentions Quand il est de mauvaise humeur Pourriez-vous Lui rapporter un café Depuis le bar en bas Ouais On va aller chercher ça Un café noir Une tasse de café noir De taille normale D'accord Laté On disait Vous dormirez une fois Que l'univers sera mort Énergie des 5 éons Pour quand on a une date de remise Très importante Et très éloignée D'accord Attends C'est quoi qu'il lui faut Ok On va lui prendre On va lui prendre On peut lui prendre Un latéonisé Il sera mort Quand l'univers sera mort On peut voir la chose comme ça Il fera le mort Quand l'univers sera mort Je ne finirai jamais ce morceau A quoi bon On est un latéonisé Un latéonisé Oh quel délicieux mélange Melly Vous devriez goûter C'est fantastique Une association parfaite De compromis Melly roule des yeux Ok Salutation A chaque jour C'est peut-être un effet C'est peut-être un effet secondaire Des énergies temporales chaotiques du coin J'ai amélioré les lunettes de Péji Pour lui permettre d'observer Les rythmes du monde Cela vous aidera peut-être A détecter ces entités décalées Demandez si vous pouvez Les lui emprunter Restez sur vos gardes Outil breveté de mesure de rythme de Melly Amélioré pour détecter et corriger les anomalies Ok Je pourrais vous emprunter vos lunettes de soleil Mes lunettes ? Oh non je ne les enlève jamais Elles me donnent tout mon style Et c'est très important pour un artiste Mais je peux vous prêter ma paire de rechange Vous voulez voir le rythme du monde c'est ça ? Je me demande ce qui arriverait Si vous utilisez l'appareil de Melly Sur quelque chose qui ne respecte pas le rythme Ce serait sûrement intéressant La survie passe par la débrouillardise Enfiler les lunettes de spécialiste Vous voyez le rythme du monde Amélioré pour mettre en évidence Les objets dont la signature temporelle Ne correspond pas à notre ligne Les lunettes de soleil de rechange de Péji Amélioré Ouais Ok Oh Ah Ok donc ça par exemple Ok mais je les ai déjà équipés Ok Hop Là ça marche Ensuite là Ensuite là Ok donc il y a des choses qui Qui ne sont pas dits Oh Qui ne sont pas dits si Chronosophiles D'accord Ok Intéressant Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a ça Hop Il n'a pas renoncé tout dans l'auberge Le reste est à l'extérieur Hop Toi on viendra te voir juste après Hop là Voilà Bon attends Toi on fait voir Et comme je vous le disais Votre marée Marée estée J'ignore Qui a posé un verrou Tempoel sur ma forge Ah, Andui, oh lol. Non, je ne sais pas non plus pourquoi elle est pleine d'élémentaires de feu. Je suis aussi perplexe que vous. Ok, pourquoi il y a le roi des marriotes ? Andui, Vrin... Oh non, qu'est-ce qu'il fait là ? Andui a craqué les yeux de reconnaissance et sourit de toutes ses dents. Et se souvient manifestement de votre visite sur Asmara l'autrefois. D'accord, c'est le Andui de cette ligne temporelle que l'on a vu, d'accord. Et il me reconnaît. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas qu'ils me reconnaissent ? Est-ce que ça serait pas mieux justement qu'on ne se soit jamais vu ? Parce que si toutes les créatures commencent à intégrer le fait des lignes temporelles, tu vas me dire de toute façon c'est ce que l'on fait, donc je vois pas pourquoi on se mettra à devenir fou. Tempo m'a dit d'aller voir un chrono-forgeron appelé Ferronormu, vous le connaissez ? Bien sûr que je le connais, c'est moi ! Super la citation de Ben Kenobi dans Star Wars, bien sûr que je le connais, c'est moi ! Mes amis m'appellent Ferronus, Ferronus assis froid, laissons de côté les politesses inutiles, mais je n'ai pas le temps de m'occuper des corvées de Tempo, je suis dans une situation délicate, j'ai des affaires importantes de chrono-forgeron à régler. Je peux peut-être vous aider. Comme vous le voyez, j'ai des ennuis. Non seulement ma forge est scellée par un verrou temporel, mais elle est pleine d'élémentaires de feu. Pour ne rien arranger, le jeune andouille a grand besoin d'un chrono-forgeron pour réparer son épée Péchalamaine. Ah ben, vous voyez, on parlait de Chalamaine au début. Et je ne peux pas faire grand-chose qu'à m'a forgé. Ferronus a un geste d'exaspération. Je vous serais drôlement reconnaissant si vous pouviez m'aider, oui. Ah. La lame de ce pauvre andouille s'est brisée pendant le violent contre-coup qui a déchiré sa ligne temporelle. Andouille soupire et gargouille tristement. Ok. C'est exactement le genre de mission pour un chrono-forgeron. Un chrono-orgeron, si j'avais accès à ma forge. D'accord. Ok, fais voir. Euh... Pourquoi votre forge est-elle bloquée ? Croyez-vous que je serais planté là si j'en avais la moindre idée ? Probablement vu que ça ne serait pas grand-chose. Mais on a dû placer ce champ temporel après que j'ai quitté les îles. Il a pu se passer un tas de choses en dix mille ans. C'est logique, j'aimerais discuter d'autre chose. Ok. Qu'est-ce qu'andouille fait ici ? Il est là pour faire réparer son épée pêche à la main, nous voyons. Avec toutes ces failles temporelles qui déchèrent notre réalité, des turbulences temporelles sont déchèrent dans des lignes temporelles. Si je comprends bien les babouillements d'andouille, une faille s'est ouverte sur un smeralote et a libéré une décharge de magie qui a frappé pêche à la main et brisé sa lame. Ok. Si je dois remplacer l'épée du jeune andouille, nous devons briser cette anomalie temporelle qui enveloppe ma forge. Et si un marteau peut briser un verrou, alors un chronomarteau peut certainement briser un verrou temporel. Malheureusement le mien est un peu désynchronisé, mais nous sommes dans une situation parfaite pour arranger ça. Des failles sont en train de s'ouvrir juste devant la confluence temporelle, et des créatures nuisibles sont déverses. Sentez des marges désés, on nettoye la zone et rechargez mon marteau. Ok. Pour l'or ! Je possède une crypte dans le passage du temps, où j'entrepose toutes sortes de caisses chronomatiques. Elles contiennent des artefacts perdus dans le temps, issus de différentes lignes temporelles. Ah ouais ? Tu peux faire ça ? Tu peux choper des objets des lignes temporelles, des autres lignes temporelles, et les planquer ici dans cette ligne temporelle là ? Ok. C'est admis ou ça va ? C'est pas trop illégal ? Malheureusement mes protocoles de protection ont été endommagés par ces maudites failles temporelles. J'ai effectué un survol rapide et vu ces fichues pillards et papillées mes caisses dans tous les sens. Puisque vous allez dans cette direction, vous pourriez récupérer mes objets en passant. Pas tout bien sûr, juste des trucs importants. Ok. Donnez, prenez cette clé. Elle vous révélera quelques caisses contenant mes objets les plus précieux. Cherchez celles qui brillent. On nous penche la tête d'un air incertain en marmonnant en merglé. Bien sûr que oui mon garçon, mais peut-être pas pour vous et votre épée pour sauver le monde. Ok. Alors attendez bon, on va déjà rendre ça. Tout ça c'est quoi ? Ok, c'est les trésors. On dirait que les objets décalés sont retournés à leur place. Un souci de moins pour tempo. Inintéressant de ces données. Ça nous servira peut-être plus tard. Pardon si Péji n'a pas été très utile. Il vaut sans doute mieux le motiver. Après tout, c'est à lui de composer la chanson. Circuler librement. Je vous assure qu'il n'est pas toujours comme ça. Enfin, souvent quand même. En général, il lui faut quelques jours pour se reprendre. Mais nous n'avons pas le temps. Le commanditaire de sa chanson n'attendra pas éternellement. Peut-être que nous pourrions accélérer un peu les choses. Pouvez-vous aider Péji à reprendre confiance en lui ? Ah. Ivoire. Je ne sais pas. Et si je n'étais qu'un imposteur ? Que suis-je pour mériter l'attention d'un dragon de bronze ? Pour quelque chose d'aussi frivole qu'une simple chanson. Vous ne seriez pas ici si vous étiez un imposteur. Les dragons de bronze ont tout leur temps. Je ne m'inquiéterai pas de gaspiller le leur. Les chansons ne sont pas futiles. Et je parie qu'un dragon serait ravi d'apporter son aide à quelque chose qui ne représente pas une menace pour le monde entier pour une foi. Vous devez vous lever. Ok. Euh... Ouais, la deuxième et troisième option, pourquoi pas. Je vais peut-être prendre la troisième. Hop. Vous avez peut-être raison. Il y a... Mais si, il n'y a rien à découvrir ici. Et si toute cette recherche d'inspiration n'était que de la procrastination ? Vous avez regardé par la fenêtre ? Tout est source d'inspiration par ici. S'il s'agit simplement de procrastination, raison de plus pour se mettre au travail et en finir. Toute démarche créative est un parcours semé d'embûches. Mais ne pas avancer est la seule façon de garantir que vous n'arriverez pas à destination. Je ne plaisante pas, levez-vous ! Ok. Euh... Ouais, ça c'est pas mal. Vous avez regardé par la fenêtre toutes les sources d'inspiration, c'est vrai. Oui, mais si après tout ça, Tempo ne veut... Ne peut même pas m'aider. Et si elle n'aimait même pas la musique ? Cela semble peu probable. Vous pourrez alors écrire une chanson sur vos déboires. Ben, elle s'appelle Tempo. Allez, debout ! Faites confiance à votre instinct. Bon, vous avez raison, je devrais y aller. Voilà, là il y a de l'idée. Je vais trouver ce dont j'ai besoin pour cette œuvre. Exactement. Je suis le plus grand compositeur de tous les temps ! D'accord, du calme. Bon, il est parti. Retrouvez P.J. une fois de plus. Ah ! Il vaut mieux s'assurer qu'il ne cause pas d'ennuis. Euh, ouais. J'espère que je ne vais pas donner un trop gros boost de confiance, quoi. Ok, alors. Ah ! De bonnes compositions, et après il y a tout ça là-bas. D'accord, attends, on va d'abord faire tout ça là-bas. Il y a l'Extrasa, elle sera où du coup ? Attends, on fait voir. Ah ! D'accord, ok. Elle sera, d'accord, elle sera au... Elle sera au rivage de l'Eveil, d'accord. Protocorde Ungorien. Ah ! Ok, Ungoro. Très bien. Aïeux ! Ok, on va défoncer des créatures. Caisse chronomatique. Ok. Cristal à terre moyenne. Votre envie d'avancer s'évanouit lorsque vous tenez cette gemme multicolore. Ok. Bien né, gangre béni. What ? Oh purée. Donc là, c'est les elfes qui ont été corrompus par la Légion sur Azrage. La mort ne m'épargnera pas son... Ok. Hop. Meka-clé. Oula. Législateur. Ok. Confère des roues de la Führer à l'utilisateur. 4 pour être précis. Ok. Hop destruction de ça. Tac. Bim. Ouilleux ! Carotte céleste. Elle a béni les montures les plus rapides du cosmos. Pourquoi est-elle au bout d'un bâton ? D'accord. Ok, attends. Est-ce qu'on a vu des gangres bien nés ? Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres gens ? Garde de la gangre-reine. Ok. Déplacée dans le temps. Ouilleux. Ok. Ouilleux. Ouilleux. Ok. Ok. C'est des aberrations. C'est des humanoïdes. D'accord. Quintessence larvaire. Ce conteneur rempli de larves qui se tortit doit servir à asperger quelque chose. Mais vous n'avez aucune envie de savoir quoi. Ok. Oula. Behemoth murmurant. Ok. Donc là ça c'est... Oh. Ok. Donc là il y a le vide. Ok. Le vide contre les serviteurs gangrenés. Ok. C'est qui ça ? Seigneur de garde est placé dans le temps. D'accord. Oh non. Il y a un mob rare. Il y a un gangrené. Coltarius. Coltarius. J'apporterai votre tête à la reine. Ok. Coltarius. J'espère que... Enfin je sais pas si ça me dit quelque chose. Mais voilà. Varroten. Venge moi. Oh Varroten. Ok. Ok. Attends. Fais voir. Parce que s'il y a des noms... S'il y a des noms bizarres comme ça. Je veux bien... Je veux bien savoir. Ils sont en train de chill. Là ici. En tout cas. Genre de confinement de la nuit. La pierre de feu. Elle renfermait autrefois. La pierre de feu. Un objet qui avait tendance à s'embraser spontanément. Souvent. La jarre semble désormais vide. Ok. On fait voir. Parce que... Ils sont en train de chill. Là ici. Là. Ces mobs. Non. Ok. Ils sont en train de chill. Comme si de rien n'était. Enfin. Peut-être que leur but. Ca va être d'essayer de... De... De prendre en contrôle de la zone. Et tout. Bonjour. Oh. Ok. Il y a là... C'est quoi là-bas ? Anakir. Oh. Il y a des trucs cassés. Là. Protection. Désynchrones. En hommage. Cavo de ferro normaux. Ok. Rodeur. Zakir l'élu. Ok. C'est lui le membre du coup ? Ah. Parce que s'il y a des mobs. Des dieux très anciens. Là ici. Dans notre Azeroth. Ca va pas le faire. Ah. Mais casse-toi. Garde de la reine tuée. Ok. La gueule de K'tens. La gueule de K'tens. Ok. Qui c'est K'tens ? Oula. Il y a des bruits assez bizarres. Je sais pas si c'est l'appel de la voix qui fait ça ou si c'est lui. K'tens. C'est un peu le nom genre d'un dieu très ancien mais on le connait pas K'tens. Ok. Faudra que je me renseigne. Que je me renseigne c'est quelque chose qu'on a déjà entendu parler ou pas. En tout cas c'est un meuble rare donc on va le défoncer. Salut. Aïeux. Aïeux. Absorption de ténèbres non. Jardin de corruption. Aïe 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 aïe. Torun est-ce que tu peux venir prendre l'agro de ces mobs là parce que. Là. 여�man arrière. Ah. E. H runique de la dernière résistance. Ok. La dernière résistance. Ok. D'accord. Ok. Ok, il donne des trucs ce monsieur. Ouais. Mais la dernière résistance de quoi ? Et pourquoi H runique ? Ah, les joies des lunes, ok. Une paire de gobelets ornés qui bénirait les buveurs lorsqu'ils trinquent, ouais. Homme de somnambulation, ok. Ce bonnet de nuit métallique pointu permettrait de contrôler les personnes plongées dans un profond sommeil. Si seulement son porteur pouvait s'empêcher de dormir, ok. Fiole du puits de sourire, ok. Une puissante boisson énergisante orange. Elle est considérée plus saine que sa variante violette, ok. Un livre de médive. Ce livre de médive contient une large quantité d'informations interdites sur les cotillons du gardien, d'accord. Je sais pas ce que c'est un cotillon mais c'est pas grave. Il en manque juste un. Ah, je suis à 9, qu'est-ce qui va se passer à 10 ? À 10, normalement l'effet proc mais je suis tout seul là ici. Crâne de dulgan tâché de café. What ? Voilà tout ce qu'il est reste de dulgan, un barista sur qui on pouvait compter. What the fuck ? Ok. Ah. Oula ! Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Puissance inimaginable, ok. Ma hâte est augmentée, ok. Est-ce que ça va fonctionner de la hâte et ça me l'a redonné ou quoi ? Ok, donc même si je suis tout seul, si je me fais taper la cape de Sarkara et tel proc, c'est une bonne chose à savoir. Bon, j'espère qu'en tout cas que ces anomalies temporelles, enfin que ces gens là qui sont là maintenant, j'espère que quand tout ça sera réparé, ils vont partir. Parce que si ces gens restent dans notre monde, ça fout des nouvelles menaces pour plus tard en fait. Je ne sais pas si on a fait en sorte de voir les choses comme ça, mais si les gens qui sont arrivés par les portails temporels, ils ne partent pas. Ça peut très bien faire de nouvelles menaces, surtout qu'on a vu justement du côté du bâton de tir là, il peut y avoir des boss, soit des personnages qu'on connaît mais qui ont basculé du côté des ténèbres, soit des boss qu'on a déjà vus. Si jamais ces gens restent, ça va refaire des menaces sur le monde et ça c'est pas cool. J'ai trouvé des problèmes, ah, d'accord. Ça fait une heure que j'essaie de trouver de nouvelles ritournelles sur les gelées temporelles, or j'en ai une autre, ok. Ces enquêteurs m'ont dit qu'il y aurait quelques effets secondaires si nous supprimions l'anomalie temporelle des marges des zéons, on dirait que des gelées se sont introduites par le flux temporel au passage. Oh oh, des gelées temporelles, ce sont des gelées temporelles, ah ! Bref, vous pourriez en éliminer quelques-unes, ok. Le temps qui crasse. Vous avez vu, certaines gelées laissent des petits tas de crasse derrière elles. Mais ils fabriquent des trucs avec toutes sortes de choses, vous pensez qu'elles pourraient utiliser cette crasse pour aider Tempo ? Certainement oui. Les lignes renferment bien des secrets. Crasse temporelle. Les sables du temps pris dans la boue et solidifiés, d'accord. Ok, ok, hop, oula ! Ça a fait plein de moitié de gelées, d'accord. Bon, du coup, je pense pas que je pourrais faire en sorte d'enregistrer, enfin de faire le truc des démos là dans cette partie malheureusement. C'est pas grave. Allez, tiens. Tac. J'ai enregistré les bruits que vous faisiez en tuant les gelées, pour référence. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ouais, d'accord, quelle musique tu as à faire là ? De la crasse temporelle, je suis en forme aujourd'hui. Super, je vais les apporter à Molly avec la liste de mes noms géniaux pour ces gelées. Oui, mon métronographe est plus utile que jamais. Maintenant, il faudrait juste que quelqu'un le teste. Pégy vous pointe du doigt. Euh, moi ? Qu'avez-vous pour moi ? Ok. Pendant que Pégy vous envoyait tuer des gelées, j'ai demandé aux enquêteurs ce que nous pouvions vraiment faire pour vous aider. On dirait qu'il y en a un bon nombre que ça dans des anomalies temporelles. Heureusement, je viens d'apporter quelques modifications au métronographe. Ils devraient maintenant vous aider à resynchroniser les enquêteurs. Mais nous devons les tester d'abord. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne conviendrait pas très loin. D'accord. Mieux vaut tester l'appareil à un endroit où je pourrais voir le résultat. L'enquêteur derrière nous est coincé en plein saut. On va commencer par lui. Wow, on dirait presque qu'il tombe. Oui, Pégy, c'est ce qui arrive quand on saute. Ah oui, lui, celui-là ? Ouais, d'accord, ok. Ok. Métronographe plus plus de méli. Outil breveté, amélioré une deuxième fois. Ok. Hop. Ma jambe ! J'imagine qu'il était en train de tomber, pas de sauter. Ne vous inquiétez pas, nous pouvons y remédier. Plusieurs autres enquêteurs sont encore désynchronisés. Je vous laisse régler ça. Ah mince. Essayez juste de ne pas casser d'autres jambes, héros. Ouais, bah, ouais, je ne pouvais pas savoir, moi aussi, qu'il tombait de l'arbre, finalement. Et qu'il ne sautait pas du rocher, là, ici. Ah. Oh non. Il a fait le bruit. Le bruit des elfes de la nuit qui meurent. Oh. Ah. Mais. Ah oui, lui, il est en train de... Ouh. Hop, tiens. Oula, puff. Ok. Ok, c'est bon, gars. Tu vas réussir à attraper tes poids, Sky. On dirait. Ok, je pensais qu'il allait se passer quelque chose. Euh, ensuite. Ah, toi. Hop. Ah non, c'est lui. Hé, hé, hé. Tu vas trop vite, monsieur. Hop, voilà. Ça va mieux ? Ok, vous voyez, apparemment, ça va mieux. Donc, ils ne disent pas... Ah, et donc, lui, là, qui fait du moonwalk, là. Tu es comme s'il était sur un tapis roulant, mais dans l'autre sens. C'est bon ? Oui, ok, c'est bon. Parfait. Ok, fais voir. On dirait que le métronographe a fonctionné comme prévu. C'est intéressant que les énergies temporelles soient si similaires à la musique. Je me demande si le vol draconique de bronze a déjà mené des recherches sur la question. Ouais. Pardon, je divague. Retournons et des tempos. Mon prochain salaire en dépend. Ouais, mais justement, c'est peut-être une bonne idée. Si la vibration d'un objet ou d'une personne n'est pas la même que celle du monde, c'est peut-être qu'il vient d'une autre ligne différente. Allez, un dernier problème à résoudre. Réussissez et nous aurons certainement mérité une audience avec Tempo. Les enquêteurs ont découvert une autre gelée temporelle bien plus grosse et plus puissante. D'accord, ouais, c'est celle là-haut. Nous l'avons surnommée la gelée temporelle primordiale. Son énergie temporelle est grandement accélérée, ce qui la rend particulièrement meurtrière. Je vous conseille d'utiliser le métronographe plusieurs fois pour la ralentir avant d'engager le combat. Ah, lunettes de soleil dorées. Il va venir ici radieux qu'il me faut des lunettes de soleil. Ah oui, du coup, je tapais des mômes mais je ne m'étais pas remis le casque. Bon, tant pis. Tu vois ? Oh, ah mince, ouais, non, c'est des lunettes de soleil, ce n'est pas des lunettes de vue. Mince. Est-ce que j'aurais bien voulu qu'elles soient cerclées d'or, là, celles que j'ai ? La gelée temporelle primordiale se déchaîne plus haut dans cette montagne. C'est moi qui ai trouvé ce nom, gelée temporelle primordiale, soit dit en passant. C'est plutôt un conchère, non ? Oui, très. Ne l'encouragez pas, s'il vous plaît. Trop tard, je suis encouragé, rendez-vous là-haut. Ok. Il est sur une guêpe noire, enfin, sur une abeille noire et elle est sur un hippogriffe. 200 ans de gelée. Oh, non, merci, je suis très bien ici. Pégy, vous n'avez littéralement rien fait de tout ce temps. Je suis un soutien moral. Ok. Ok. Pégy a beau être un compositeur très talentueux, il a parfois du mal à trouver l'harmonie. Mieux vaut lui éviter les ordures. C'est l'art de vérifier mon équipement. Quelles sont les nouvelles ? Il y a une utilité à tous. Alors, fais voir. Hop. Les flux de gelée sont ouverts ! Attends, hop. Aïeux ! Désynchronisation. Ah mince ! Voilà, tourne-nous-as-y. Pendant que je le désynchronise, là. Hop. Non. Je ne fais pas ça. Ah zut. Non, on t'a dit. Hop là. Ok, pourquoi la gelée temporelle avait un squelette à l'intérieur ? C'est très bizarre. Ah. Ok, au revoir. C'est qu'on doit vous retrouver. Ok, là-bas. Et après, on terminera avec Andui. Ah, fais voir. La victoire nous attend. Hein ? Ah, qu'est-ce qu'un chrono-forgeron ? Je n'avais pas lu ça. Un chrono-forgeron est chargé de reforger ou de réparer ce qui a été endommagé par les anomalies temporelles. Et s'il suffit souvent d'inverser le temps pour réparer les dégâts, le temps peut parfois causer le plus de dommages. Il faut donc faire preuve d'un peu de doigté. Ok. Quand ils ne sont pas en mission, les chrono-forgerons forgent des armes pour les vols et les marcheurs du temps qui nous aident. D'accord. Ok. Intéressant. Ah, vous voilà. Merci de votre aide avec nos efforts de nettoyage temporel. Mais j'ai maintenant l'occasion de parler à Pégy en personne. Vraiment, quel honneur. J'ai eu beaucoup de mal à me contenir lorsqu'il est venu me voir la première fois. Mais maintenant, j'ai tout le temps de lui parler. Ok, merci. Merci pour votre aide. J'ai appris tout ce que vous avez fait. Puis-je vous aider avec quoi que ce soit ? Ah, ils sont là. Alors, bonjour. Je m'appelle Pégy et je suis... Oh, je sais qui vous êtes. Je... Vraiment ? Bien sûr, je suis une grande admiratrice de votre travail. Vraiment ? Laquelle de mes oeuvres est votre préférée ? Oh, ah, je ne crois pas que vous l'ayez déjà composée. Alors, continuez à faire de votre mieux. Non, Pégy s'évanouit, ok. Alors, comment puis-je vous aider ? Je pense que vous en avez fait suffisamment. Ah. Qu'avez-vous pour moi ? Ok, il s'est évanoui de bonheur. Et il s'incline maintenant, ok. Oui ? Que voulez-vous ? Ouah, vous avez réussi ! Nous avons réussi ! Tous ensemble, comme une famille. Bien sûr, Pégy. Hé, les rassagans, une fois que vous aurez fini de nettoyer la journée de vos armes, rejoignez-nous pour parler à temps de pot, ok. Ah non, d'accord, ça doit être quand j'ai défoncé le mob. Ok, d'accord. Oui, non, ça doit être ça, du coup. Il y a eu un petit retardement. Alors, juste là, en voyant que c'est une dragonne avec une forme d'elfe de sang, on ne sait toujours pas ce qui va arriver à l'orpheline de chatrate, l'elfe de sang qui a grandi, là, dans les événements pré-patch de Dragonflight, là, qu'apparemment, déjà, quand elle était petite, le vol de bronze disait qu'elle allait faire des choses mais qu'il ne fallait pas la punir tout de suite ou quoi, là. Je ne sais pas si ça sera résolu, là, dans l'extension, là, ça aussi, ou pas. Ne vous jetez pas encore dans le champ temporel, vous n'y casserez pas que votre épée, mon garçon. Andoui, fin, secoue la tête avec une légère grimace. Ne vous jetez pas... Ah, ok. Ouais. Ah, vous tombez bien, les rastragots. Andoui, n'arrête pas de s'agiter. Regardez-moi ce marteau. Ouais. Tiens. Vous avez trouvé quoi qui sortait de ces failles ? Eh ben, c'est pas bon, ça. Je vais m'occuper de trouver Tempo pour la prévenir. Je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer si un plus grand nombre de ces créatures étaient venus ravager notre ligne temporelle. Ouais, ben, j'espère qu'on va tout résoudre. On dirait que vous vous en êtes bien tirés, cela dit. Je sens d'ici l'énergie temporelle que dégage le marteau. Ouais. Ouais. Je vous jure par la chaleur de ma forge que ce que si... Euh, que si ces maudits pillards ont fouillé dans mes caisses, je vais... Eh bien, nous, les dragons de bronze, on connaît toutes sortes de tours, hein. Oh, les voies temporelles soient louées. Vous avez trouvé mes affaires. Ferronus examine rapidement, c'est bien. Certains pourraient croire que ces reliques sont des détritus, mais pour moi, ce sont toutes des trésors. Oh, et ne vous inquiétez pas pour le reste des caisses. Une fois les failles temporelles refermées, j'irai les remettre en place. Ok. Ah, si un marteau peut briser un verrou. Maintenant que le marteau est chargé à bloc, il suffira d'un bon grand coup sur le verrou temporel et boum ! Rien de mieux qu'un marteau temporellement chargé pour venir à bout d'une anomalie temporelle conçue. Il suffit de prendre en compte le risque de déchirure du temps et... Ferronus hésite un instant. Il m'en demande quelques calculs dans sa barbe avant de vous regarder avec un sourire hésitant. Ah. Vous savez quoi ? Vous avez bien mérité de le faire vous-même. Ouais, bah oui, bien sûr. Très bien, votre mari esté reculé et couvrez-vous les yeux. Andoui a mis un gargouillet inquiet en s'éloignant de la forge. Ok, ouais. Donc, ça veut dire que s'il se passe quelque chose, c'est moi la responsable. Utilisez le marteau. Heuuh. Bim ! Andoui pousse des gargouillements paniqués lorsque les élémentaires de la forge emportent son épée. Hé, l'épée ! Trop longtemps, vous m'avez gardé enfermé. Trop longtemps, dragon. Les marches des éons vont brûler. Par les voies temporelles, ce n'est pas bon. Vite, Andoui, entrez ! Ferronus inspecte minutieusement la forge pendant un moment et son visage se durcit lorsqu'il réalise ce qui manque. Ils ont pris Péchalamein et le cœur de ma forge temporelle. C'est ça le tas de cendres. Ok. On vole l'épée d'Andoui et maintenant c'est le cœur de ma forge temporelle qui disparaît. Quel désastre. Eh ben, notre plan s'est déroulé sans accro, on dirait. Le verrou a volé en éclats sans le moindre frémissement temporel. Ha, je n'en ai jamais douté. Malheureusement, on dirait que les élémentaires avaient de l'énergie à revendre. Ils se sont envolés à la première occasion. Un incendie d'éteint, dix autres d'allumé. Ouais, ça c'est pas bon aussi. Par le feu temporel, soyez purifiés. Ce gros élémentaire de Scori a pris le cœur de ma forge. Sans ça, une forge temporelle n'est qu'une simple forge. Et un chrono engeron ne peut rien faire avec ça. Même si nous avions Péchalamein, je ne pourrais pas la réparer. On ne peut pas laisser un tel pouvoir entre les mains de ce crétin incandescent. Les autres élémentaires sont partis vers les tours. Je suis sûr que le gros les a suivis. Ok, kaboum. D'accord. Ok. C'est ça le... Ah, ok, on a pris ça ensemble, ok. C'est ça le petit rejeton de forge. On fait tomber en douille et voler Péchalamein. Ils ont dû sentir les énergies temporelles qui s'attardaient sur l'épée. Euh, ouais. Ah oui, des preuves de mérite. Ouais, tu me fais penser. C'est c'est, il faudra qu'on fasse ça également à un moment donné. Qu'on termine de faire les fouilles comme ça. Je ne sais pas ce qu'il compte en faire, mais nous ne pouvons pas attendre de le découvrir. Tout ce que vous avez accompli sera vain si nous ne pouvons pas réparer l'épée d'Andoui. Vous pourriez aller me la chercher. Après tout, le sort d'Azmeraloth en est pas. Le roi des Marriottes regarde tout ratour fait en us et les Rastragos sommes bien rapidement ennerglés. Allons, mon garçon, oh les branchis, ayez foi en notre jeune humain. Il nous a prouvé qu'on pouvait lui faire confiance jusque là, non ? Venez, il faut évaluer l'étendue des dégâts dans mon atelier. Andoui observe les Rastragos un instant, pioche la tête d'un air confiant avant de suivre le chrono forgeron. Ok. D'accord. Ok, ben pendant ce temps, moi je vais faire ça. Ils sont où là ? Ah, ils sont dans cette tour là ? Hop là, coucou ! Qu'est-ce qu'ils font avec ça ? Pêche à la main, la briser. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah. Ouh, il y a du feu. Ouais, ça ressemble pas trop à Chalamaine, mais bon, c'est peut-être normal. Hop. Mais cet insulte un point, elle crépit à la surface de la lame brisée, d'accord. Ouh là. Et ensuite, où est-ce qu'il se trouve, lui ? Ah, juste là. Ah oui, tout en haut. Magmaros, le Seigneur d'Escory en fusion. Let's go ! Oh là, il a le fléau des terres de feu là. Il avait l'arme de la première fois qu'on a fait la pierre de feu. C'est éteinte. Il avait l'arme du comptoir. Son enveloppe temporelle renferme une étincelle radieuse produite par le temps même. Ok. N'oubliez pas de jeter un oeil à ma marchandise, Elastragos. J'ai quelques outils en trop et plusieurs schémas perdus dans le temps, d'accord. Ces maudites élémentaires devaient en avoir après le cœur de ma forge. Est-ce qu'il a pu être déstabilisé ? Quoi qu'il en soit, c'est une mauvaise nouvelle. Tout chrono-rogeron digne de ce nom vous dira qu'on ne mélange pas les énergies temporelles et élémentaires. Ouais. Siromus porte les mains à sa poitrine avec un sourire soulagé. C'était moins une. Vous imaginez si les marches des Zéans avaient brûlé juste après mon arrivée ? Quelle honte ! Et regardez-moi ça, on dirait qu'un de ces petits élémentaires de ma forge vous aime bien. Vous pouvez le garder. En fait, j'insiste. Gardez-le, je n'en veux pas. Ah, ok. Kabou. Comme des papillons temporels attirés par la chrono-flamme, ces petits élémentaires étaient attirés par Péchalamein. J'espère qu'ils n'auront pas fait trop de dégâts. Les voies temporelles soient louées. Vous avez récupéré Péchalamein avant que ces sales petites flammes ne puissent faire de vrais dégâts. La lame est un peu grillée, mais ça partira avec quelques coups de marteau. Ravi de voir que vous êtes aussi en un seul morceau. Un peu de roussillot si cela dit, mais rien de trop grave. Portez la suie comme une médaille, ok. Absolument, Andoui, le temps est venu de réparer votre lame, mais commençons par allumer cette vieille beauté. Ok. Ouh. Hop. Ok. Ah. Ok. Il va forger. A présent reculer. Laissez le chronorgeron faire son office. Le roi des mariottes d'Adverna qui n'a lentement de ses yeux globuleux l'air anxieux. Oh ! Ah si, c'est devenu Chalamaine. Comment ça c'est tout ? Bien sûr que c'est tout. Votre épée est comme neuve. Elle est même encore mieux. Ok. Andoui prend l'épée à Ferronius et l'examine attentivement. Ok. Je n'ai pas l'intention de visiter Asmerlod de sitôt, et je ne suis sûr que les Rastragos a bien trop à faire. Ferronius s'adresse avec l'un d'oeil espiègle à les Rastragos. Oh ! Filez avant que je me mette à pleurer. Tampo va se charger de vous renvoyer dans votre ligne temporelle. Son épée Péchalameine reforgée à la main andouille. Vringlebreu roche la tête en remerciement et se précipite hors de la forge à la rencontre de son destin. Encore merci les Rastragos. N'oubliez pas de jeter un oeil à ma marchandise. J'ai sûrement des outils ou des schémas perdus dans le temps qui traînent dans un coin. Ok. Est-ce qu'on peut faire nous en Kali ? Pourquoi avez-vous pris l'apparence d'un nain ? Pour être franc, ce n'était pas mon premier choix. J'ai rencontré les terrestres durant la construction des îles aux dragons. C'est un peuple puissant et j'admirais leur manière de se consacrer à leur forge et leur travail. Quand le moment est venu de me choisir un visage, j'ai donc choisi l'apparence d'un terrestre. Ben ouais, attends. Ça me semble parfaitement adapté pour un chrono-forgeron débutant. Oui, mais vous êtes un nain, pas un terrestre. Est-ce qu'il a été touché par la bénédiction de la chair ? Eh bien, n'oubliez pas que les terrestres se sont enfoncés sous terre et ont disparu après que la fracture a ébranlé le monde. Des vies se sont écoulées pendant que je parcourais les voies temporelles pour accomplir mon devoir de chrono-forgeron. Quand un groupe de terrestres corpulents et poilus s'est décidé à émerger des profondeurs d'Uldaman, j'avais oublié à quel point mes vieux amis disparus me manquaient. Il leur a fallu un peu de temps pour s'établir, mais j'ai alors pris l'apparence d'un nain, quitté les chrono-forgerons et décidé de me retirer à forge-fer. Ah ouais ? Jusqu'à ce qu'on me rappelle aux îles aux dragons, bien sûr. Ah ouais ! Ah ! Ouais, faudrait que je regarde s'il était à forge-fer, du coup. C'est logique. Ouais. Je ne vous aurais pas déjà vu quelque part. Ok. Fernus affiche un timide sourire. Ça dépend, il vous arrive de passer à la grande forge. J'y ai passé beaucoup d'années à forger les meilleurs forgerons à la fabrication d'armes. J'ai beau avoir pris ma retraite, je devais continuer à gagner ma vie. Je savais déjà forger et je me suis rendu compte que ça pouvait rapporter gros. Parfois même un peu trop. Ok. D'accord, donc apparemment... Ouais. Est-ce que c'est celui qui permettait de forger les armes épiques de Vanilla ? Parce qu'à ce moment-là, oui, en effet, ça me dit quelque chose. Mais jamais j'aurais cru que c'était un dragon de bronze, du coup. Ok, ça marche. Un forge classique. Ah. Ok. Le fracasseur, ouais. Le marteau tempête ouvragée, ok. Ah, ok, on peut lui acheter ça. Marteau de main gauche désynchronisé. Vous éprouvez le besoin de le tenir dans votre autre main. Non, l'autre. D'accord, ok. Ok, dommage. C'est pas lié au compte, donc je ne pourrais pas l'envoyer. Les durations indiquent que l'on utilise ce martelé dans une autre ligne temporelle. Sans sa magie déchargée temporairement, ce n'est qu'un petit marteau. Ah oui, d'accord. Ah bon, t'achètes ça, en tout cas, parce que je peux. Ok. Qu'est-ce qu'il apprend ? Ah oui, mais du coup, c'est des trucs de forge. Ouais, ok. Ok, ok. Alors, merci pour ça. Et, kaboum. Ok, il est tout bleu. 10 000 ans à flotter en stas temporel. Ça permet de préparer quelques blagounettes. D'accord. Pourquoi il est bleu ? Ok, très bien. Intéressant. Ok, ça marche. Je ne sais pas s'il y a d'autres quêtes, du coup. Peut-être pas. Ah, mise à jour Java. Pas maintenant. Ok, ben voilà, quoi. Ça a l'air d'être tout bon. Donc, ça veut dire que ce qui va rester, on va vite aller faire ça pour terminer... Pour terminer cette partie. Même si elle commence à faire un petit peu. On va aller voir, vérifier qu'Alextraza va bien. Alors, fais voir. Pourquoi Alexraza s'est retiré ici ? Hop, j'apprends ça. Merci. Coucou. Ah oui, attends. Du coup, on va se remettre ça. Parce que là, on n'affronte personne. Ah, les Rastragons. Je suppose que c'est Noz Dormu qui vous envoie. Peu de choses peuvent lui être cachées. Je vais bien, mais je suis un peu secoué. Que s'est-il passé ? Oh, cinématique, ok. J'attendais ta venue. Après nous avoir plongé dans notre prison de Staz, tu m'es apparu. Tu m'as entendu ? Chaque mot. Tu as dit, c'est une victoire amère. Sans toi à mes côtés. Comment as-tu osé ? Après tout ce qui sait, tu étais une amie précieuse. Cela m'a brisé le cœur de te perdre ainsi. Tu m'avais juré de ne pas nous imposer la volonté des titans. Songe à nos oeufs, Alexraza. Tu n'as pas bronché quand tes maîtres ont corrompu nos enfants directement dans leurs oeufs. Une telle atrocité n'aurait jamais dû se produire. Et pas un jour ne passe sans que je ne le regrette. Mensonge que tout cela. Je vois clair dans ton petit jeu. Viranoth, tu as toujours défendu les peuples draconiens. Contrairement à Hérédicron. Sa soif de vengeance, l'aveugle. Tu es toujours aussi naïve, Alexraza. Tu crois que notre monde d'antan existe toujours. Mais c'est fou. Alors oui, tout ce qu'il nous reste, c'est la vengeance. Qu'est-ce que j'ai eu cette quête ? Parce que justement, ça se passe après à... Parce que ça se passe après à le donjon ou pas ? Ou est-ce que c'est... Ou alors, est-ce qu'on a cette quête avant de faire le donjon ? Ah, lol, Alexraza du coup... Ouais. Ok, je ne m'attendais pas à voir... A voir Viranoth qui du coup est normalement notre ennemi. Avec Alexraza. Mais elles ont l'air de partager quelque chose. Alexraza a dit ma meilleure amie. Ok. Je sais qu'il y a un bouquin qui s'appelle... Je crois la gare des écailles ou je ne sais plus quoi. Qui va sortir. Sur la couverture, il y a Alexraza et Viranoth. Mais je ne m'attendais pas à ça. Ok. Parce que là, ce qu'il y a, c'est que... S'il nous reste à affronter Firaka et Viranoth. Et que c'est eux que l'on va affronter dans le prochain patch. Avec le nouveau raid dans le rêve d'Emeraud sans doute. Et donc à protéger l'arbre au monde. Là, c'est... Ouais. Même si Viranoth est notre ennemi. Je dirais là... Il n'y a pas eu de fight là. C'est un peu bizarre. Mais par contre, on a l'air de voir en fait ce qui a... Ce qui a fait plonger les peuples draconiens dans le chaos. Parce qu'elle a dit... Les titans ont corrompu nos oeufs et nos enfants. Donc est-ce que c'est avec justement les eaux du bastion de Tyr qui arrivent au bassin d'essence. Ou est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est avant. Mais du coup, ouais. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu l'insurrection. Mais c'est après peut-être qu'Iridicron a pris le... A pris la chose un peu trop sérieux ou quoi. Je sais pas. Ou de manière un peu trop personnelle. Je sais pas. Mais ouais. On a peut-être une meilleure explication. Mais apparemment, Alexstrasza regrette ce qui s'est passé. Ouais. Bon, du moment que... Du moment que Alexstrasza reste avec nous de notre côté. Parce que bon, on a bien vu là avec le souvenir, le dernier moment de Tyr là que l'on a vu. Qu'apparemment, Alexstrasza aussi serait peut-être voué à être corrompu. Euh... Ouais. Je sais pas si c'était... Si c'est quelque chose qui va prédire ce qui va se passer dans les prochains patchs. Mais ouais. Faut mieux que ça soit les primalistes qui reviennent de notre côté. Et pas l'inverse. Même si après, ouais. Ce qui a été fait de manière déraisonnée. Et pas chouette du tout. Faut quand même que ça soit réparé. Faut quand même que ça soit réparé. Pour qu'il y ait plus de vengeance à vouloir rechercher. Ça serait cool. Mais là du coup, on est témoin de ça. Ouais. J'espère que ça va pas trop entacher les relations ou quoi. Je pleure de voir Viranos en si piteux état. Mais j'espère encore que nous pourrons coopérer comme nous l'avions fait par le passé. Je l'ai mise en garde à propos d'Iridicron. Je ne peux rien faire de plus. La balle est dans son camp. Chérissez le don qui vous a été offert. D'accord. Ok, c'est terminé du coup. Ouais. Donc je ne sais pas si ça c'est une quête qui... Enfin une cinématique qui prendrait directement le pas avec la 10.1.7. Mais bon, je ne sais pas. Alors est-ce que Viranos du coup, vu que ça serait Firaka et elle que l'on risque de croiser bien souvent dans la 10.2. Et donc sans doute dans le raid. Est-ce qu'il y aurait un moment où Viranos, vu qu'elle a l'air de ne pas être si... Furax que ça par rapport à Iridicron et Firaka ? Est-ce qu'il y aurait un moment où Viranos reviendrait de notre côté et nous aiderait contre Firaka et Iridicron ? Aucune idée. Mais en tout cas, voilà. Il y a un bouquin qui se prépare. Et qui rencontrera peut-être ce qui s'est passé pendant la guerre contre les incarnations. Avant qu'elle soit emprisonnée dans le caveau. Ok. Ouais. Ouais. Bizarre, bizarre, bizarre. Ouais. Malheureusement, on voit ça à la fin de cette partie. Ça aurait peut-être été mieux à la fin de la partie précédente où on terminait les quêtes principales, entre guillemets. Mais bon, j'espère que vous qui regardez, vous ne perdez pas une miette de tout ce que je fais. Parce que, ouais, il y a des choses quand même que l'on voit à différents moments dans différentes vidéos, quoi. Même si dans les vidéos en question, on ne fait pas de choses sur le lore principal, quoi. Ok. Ouais, ben... On verra ce qui se passera. Bon, du coup, dans la prochaine partie, on fera en sorte de faire la quête des démonistes. Et s'il reste du temps, on ira terminer les fouilles olfactives. Et s'il reste encore du temps, on ira commencer les quêtes des dragonnés, là, au bassin de l'essence rubis. Et ensuite, je pense qu'on aura tout vu à... On aura tout vu des choses de la 10.1.5. Il faudra attendre la suite. On verra ça. Bon, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, les dragonnés, d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine partie. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada